Musique Bienvenue à la salette Ce lieu situé dans les Alpes françaises Où la Sainte Vierge Marie est apparue à deux petits bergers Au mois de septembre 1846 Musique La montée, après le village de Cor Se fait par une route sinueuse Où chaque virage donne l'occasion de découvrir un magnifique paysage Musique Que ce soit en été ou en hiver Ces panoramas émerveillent les yeux et le cœur Musique La route se termine au parking du sanctuaire Elle ne va pas plus loin Musique Nous sommes arrivés dans ce lieu grandiose Choisi par Marie Musique La Sainte Vierge Marie Est apparue le 19 septembre 1846 A deux petits bergers Dans le département de l'Isère Au cœur des Alpages Dans un lieu magnifique Sur la commune de la Salette Falavo Tout près de Cor Musique Le sanctuaire a été construit Juste à côté du lieu de l'apparition Nous reviendrons sur le récit De l'apparition dans quelques minutes Musique La basilique Se trouve à côté du mont Plano Sur lequel est érigée une immense croix Avec marteau et tenaille Comme le crucifix porté par la Sainte Vierge Lors de son apparition Nous sommes ici à environ 1800 mètres d'altitude Musique Le gargasse se dresse à 2208 mètres Son ascension se fait aisément Depuis le sanctuaire Musique Au nord Le col de l'Etherpa 1953 mètres Et le mont Chamou 2198 mètres A l'est On aperçoit le sommet De la croix de Reny 2259 mètres Au sud-ouest A 15 kilomètres A vol d'oiseau Apparaît la magnifique Grande tête de l'Aubiou Culminant à 2789 mètres d'altitude Musique Musique C'est l'évêque de Grenoble de l'époque Monseigneur Bruyard Qui après avoir été informé des événements A fait ouvrir une enquête canonique 5 ans après l'apparition Le 19 septembre 1851 Il fait paraître un texte Dans lequel il proclame l'authenticité de cette apparition Avant même que l'apparition soit reconnue Une petite chapelle a été construite Vers le lieu de l'apparition Aujourd'hui Elle existe toujours Elle a été déplacée Et se trouve dans le cimetière des Pères Elle abrite une statue Grandeur nature de la Vierge La première pierre de l'église Est posée sur la montagne de la Salette Le 25 mai 1852 Devant une multitude de fidèles En 1879 L'église du sanctuaire est officiellement consacrée Elle est également promue au rang de basilique Des veillées de prières dans la basilique Et des retraites au flambeau sur les lieux de l'apparition Ritment les pèlerinages L'église du sanctuaire est officiellement consacrée Et des retraites au flambeau sur les lieux de l'apparition Et des retraites au flambeau sur les lieux de l'apparition Le 19 septembre 1846 A deux petits bergers Mélanie Calva 14 ans Et Maximin Giraud 11 ans Maximin est né à Cor Le 27 août 1835 Sa maman est décédée Alors qu'il avait à peine 18 mois Sa grande sœur Angélique Sa grande sœur Angélique n'avait que 8 ans Son père s'est remarié quelques temps plus tard Maximin était un enfant vif Espiègle Plein de vie Mais d'une grande ignorance Non pas par manque d'intelligence Mais parce qu'il était bien incapable de rester attentif Il ne pensait qu'à gambader À traîner par mots et par veau Avec son chien loulou D'autant plus que sa belle-mère était dure avec lui Mélanie, quant à elle Est la quatrième d'une fratrie de dix enfants Elle est née à Cor Le 7 novembre 1831 Son père est courageux Il exerce plusieurs métiers Mais la famille nombreuse est pauvre Et Mélanie, vers dix ans A dû quitter ses parents Pour aller de ferme en ferme Dans les villages aux alentours de Cor Pour garder les vaches C'est une jeune fille très timide Qui a des difficultés pour apprendre Car elle n'a aucune mémoire En ce mois de septembre 1846 Mélanie travaille dans une ferme aux Ablandins Un ameau de la commune de la Salette Elle est au service de Jean-Baptiste Prat Le 13 septembre 1846 Pierre Selme, paysan aux Ablandins Et voisin de Jean-Baptiste Prat Se rend à Cor Chez son ami M. Giraud Le papa de Maximin Il lui demande s'il peut prendre Pendant une huitaine de jours Son petit Maximin Pour remplacer son berger qui est malade Le 14 septembre Maximin quitte donc son village natal Pour la première fois Pour aller dans la famille Selme aux Ablandins Les premiers jours La famille Selme surveille de près Maximin De peur qu'il laisse les vaches s'échapper Et aller dans des endroits dangereux Le 18 septembre Pierre Selme voit que Maximin garde son petit troupeau Auprès de la petite bergère des Prats Mélanie Il est donc rassuré Et laisse libre le petit Maximin La rencontre entre Maximin Remuant Bavard Et Mélanie qui est très renfermée N'a pas été des plus simples Ils montent ensemble vers le planeau Pour garder leurs troupeaux Et Maximin en profite Pour engager la conversation avec Mélanie La journée se passe Et puis finalement Les enfants conviennent de revenir ensemble Au même endroit le lendemain Pour faire paître leurs vaches Le 19 septembre 1846 De bonne heure Les enfants gravissent la montagne Avec leurs petits troupeaux Mélanie a 4 vaches en garde Maximin également Mais il a en plus sa chèvre Et est toujours accompagné De son fidèle chien Loulou C'est une magnifique journée Ensoleillée Les enfants font boire le troupeau A la fontaine des bêtes Formée par le ruisseau Du ravin de la Césia C'est la mi-journée Les enfants entendent L'Angélius qui résonne Dans les montagnes Depuis l'église du village Tout en bas Ils conduisent ensuite Les bêtes sur les pentes du gargasse Les vaches broutent Pendant ce temps Maximin et Mélanie Décident d'aller jusqu'à la fontaine des hommes Ils prennent là-bas A leur maigre repas Du pain Et un morceau de fromage Ils descendent ensuite De quelques mètres Jusqu'à la cuvette d'une fontaine Cet endroit où la source est à riz Les enfants s'installent ici Déposent leurs affaires Et font une petite sieste Mélanie se réveille la première Et secoue Maximin Car elle est inquiète Elle ne voit plus les vaches Elle ne sait pas où elles sont Tous les deux gravissent en toute hâte La pente opposée au gargasse Et en se retournant Aperçoivent tout le versant De l'alpage du gargasse Et soulagés Leurs vaches qui sont couchées Et qui ruminent tranquillement Mélanie redescend lentement Et à mi-pente Elle se fige Saisie de frayeur Elle en lâche son bâton Et appelle Maximin Regarde là Une lumière Près de la source tarie Se trouve un globe de feu C'est comme si le soleil Était tombé là Diront les bergers Maximin se précipite Vers Mélanie Tout en criant Elle est où ? Elle est où ? Mélanie pointe la lumière Avec le doigt Maximin est effrayé Et dit à Mélanie Garde ton bâton Moi je garde le mien Si ça nous fait quelque chose Je lui en donnerai un bon coup Le globe de feu Se met alors à remuer La lumière s'entrouvre Et une belle dame apparaît Elle est assise sur un rocher Elle tient sa tête dans ses mains Comme apesantie par la douleur Ses coudes sont appuyés sur ses genoux Elle pleure La belle dame se lève Mais les enfants sont restés Un peu plus haut Sans bouger Effrayés Elle leur dit d'une voix douce Avancez mes enfants N'ayez pas peur Je suis ici pour vous conter Une grande nouvelle Ils s'approchent d'elle La regardent Elle pleure sans cesse Les petits bergers diront On aurait dit une maman Que ses enfants auraient battu Et qui se seraient sauvés Dans la montagne pour pleurer La belle dame est toute de lumière Elle est grande Elle porte les mêmes habits Que portent les femmes du coin Une longue robe Un tablier Un fichu noué dans le dos Et un bonnet de paysanne Sa tête est couronnée de rose Son fichu est bordé de rose Ses chaussures sont tornées de rose aussi Ses épaules sont chargées d'une lourde chaîne A son coup Un crucifix éblouissant Avec Jésus comme vivant Est accroché à une chaîne plus fine Un marteau et une tenaille Sont fixés sur la croix La lumière qui émane de Jésus Sur le crucifix Rayonne et étincelle Jusqu'à former un diadème Sur la tête de la belle dame La belle dame parle aux deux bergers Les enfants diront Qu'elle a pleuré Tout le temps qu'elle leur a parlé Voici le message Si mon peuple ne veut pas se soumettre Je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils Il est si fort et si pesant Que je ne puis plus le maintenir Depuis le temps que je souffre pour vous autres Si je veux que mon fils ne vous abandonne pas Je suis chargé de le prier sans cesse pour vous autres Vous n'en faites pas cas Vous aurez beau prier Beau faire Jamais vous ne pourrez récompenser la peine Que j'ai prise pour vous autres Je vous ai donné six jours pour travailler Je me suis réservé le septième Et on ne veut pas me l'accorder C'est ça qui apesantit tant le bras de mon fils Et aussi Ceux qui m'aiment les charrettes Ne savent pas jurer Sans mettre le nom de mon fils au milieu Ce sont les deux choses Qui apesantissent tant le bras de mon fils Si la récolte se gâte Ce n'est rien qu'à cause de vous autres Je vous l'avais fait voir l'an dernier Par les pommes de terre Vous n'en avez pas fait cas C'est au contraire Quand vous trouviez des pommes de terre gâtées Vous juriez Vous mettiez le nom de mon fils au milieu Elles vont continuer Et cette année pour la Noël Il n'y en aura plus Jusqu'ici la belle dame a parlé en français Elle devance une question de Mélanie Et termine son discours en patois Vous ne comprenez pas mes enfants Je vais vous le dire autrement Si la récolte à ses gastas Si vous avez du blé Il ne faut pas le semer Tout ce que vous sèmerez Les bêtes le mangeront Et ce qui viendra Tombera tout en poussière Quand on le battra Il viendra une grande famine Avant que la famine vienne Les petits enfants au-dessous de 7 ans Prendront un tremblement Et mourront entre les mains Des personnes qui les tiendront Les autres feront pénitence Par la famine Les noix deviendront vides Les raisins pourriront A ce moment Mélanie voit que la belle dame Dit quelques mots à Maximin Mais elle n'entend pas Puis c'est au tour de Maximin De comprendre qu'elle dit Quelques mots à Mélanie Qu'il n'entend pas non plus Puis elle poursuit S'ils se convertissent Les pierres et les rochers Deviendront des monceaux de blé Et les pommes de terre Seront ensemencées par les terres Faites-vous bien votre prière Mes enfants Pas guère madame Ah mes enfants Il faut bien la faire Soir et matin Ne diriez-vous qu'un pater Et un ave Maria Quand vous ne pourrez pas mieux faire Et quand vous pourrez mieux faire Il faut en dire davantage L'été Il ne vint que quelques femmes Un peu âgées à la messe Les autres travaillent le dimanche Tout l'été Et l'hiver Quand ils ne savent que faire Ils ne vont à la messe Que pour se moquer de la religion Le carême Ils vont à la boucherie Comme les chiens N'avez-vous jamais vu de blé gâté Mes enfants ? Non madame Mais vous Maximin Tiens mon petit Mange encore du pain cette année Car je ne sais pas qui va en manger l'an qui vient Si le blé continue comme ça Ah oui madame Je m'en rappelle à présent Je ne m'en rappelais pas tout à l'heure Avant de les quitter La belle dame leur dit encore en français Eh bien mes enfants Vous le ferez passer à tout mon peuple Allons mes enfants Faites le bien passer à tout mon peuple Puis s'éloignant des deux bergers Elle grimpe vers le mont Où les enfants s'étaient dirigés Pour retrouver leurs bêtes Ses pieds glissent au-dessus de l'herbe Sans aucun mouvement Les enfants la suivent Parfois Mélanie passe devant Lorsqu'elle arrive sur le plateau La belle dame s'élève Et reste suspendue A environ 1m50 de hauteur Elle lève les yeux vers le ciel Puis les abaisse vers la terre A cet instant Son regard croise celui de la petite Mélanie Qui se trouve juste en face d'elle Les enfants ont alors l'impression Qu'elle se dissipe Chaque partie de son corps Disparait petit à petit Pour ne laisser qu'une belle lumière Maximin avant qu'elle ne disparaisse Essaiera d'attraper une rose En vain Le 21 septembre 1846 Certains habitants du village de la Salette Montent dans la montagne Jusqu'au lieu de l'apparition Et constatent qu'une eau limpide Jaillit à l'endroit même Où la belle dame était assise Alors que la source Était constamment tarie Sauf lors de la fonte des neiges Depuis La source n'a jamais cessé de couler Maximin et Mélanie Ont bien fait passer le message Puisque le sanctuaire est devenu Un haut lieu de pèlerinage Connu dans le monde entier Les missionnaires de Notre-Dame de la Salette Et la congrégation des sœurs De Notre-Dame de la Salette Sont présents dans de nombreux pays A travers le monde A travers quelques photos et vidéos Je vous présente la Salette Au fil du temps Sous-titrage ST' 501 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 Aller en pèlerinage, c'est commencer un voyage, image de notre parcours sur cette terre. Aller en pèlerinage, c'est partir de chez soi, c'est quitter sa maison, sa famille, ses amis. c'est laisser là ses attaches, sa sécurité. Aller en pèlerinage, c'est marcher vers un but pour y prendre le salut. Un aspect méconnu de la Salette par beaucoup de pèlerins est son altisurface de Notre-Dame de la Salette, ouverte par le pilote Henri Giraud et inaugurée en 1964. Elle est située au sud-ouest du sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, au bord de la route, quelques kilomètres avant le sanctuaire. Cette altisurface aurait servi, quelquefois, à ravitailler le sanctuaire. Le sommet du mont constitue le parking. Les pistes, au nombre de trois, forment un Y. La piste est toujours utilisée, mais l'approche est particulièrement délicate et demande beaucoup de précision, notamment à cause des fortes turbulences et de la végétation qui a beaucoup poussé. Puisque nous célébrons cette année le 175e anniversaire de la Salette, je vous propose de prier la Sainte Vierge avec la prière du Jubilé. Ô Marie, Mère de la Réconciliation, en cette année jubilaire de ton apparition à la Salette, plein de joie, nous te proclamons bienheureuse. Pour mettre en œuvre son projet providentiel de salut, Dieu le Père t'a choisi pour être sa fille préférée. Quand le Fils de Dieu s'est fait homme pour sauver l'homme, il t'a voulu pour mère et pour disciple. Le Saint-Esprit t'a aimé, il a fait de toi son temple vivant et t'a comblé de dons uniques. À la Salette, pleurant des larmes de lumière, tu as montré ton Fils crucifié, tu as parlé la langue des simples, tu as confié ton message à Maximin et Mélanie pour qu'il soit transmis à tout ton peuple. Obtiens-nous la grâce de nous accueillir et de nous aimer les uns les autres et de travailler ensemble pour la justice et pour la paix. À toi, ô Mère, réconciliatrice des pécheurs, chemin d'espérance et de paix entre les peuples et les cultures, nous te confions l'humanité tout entière et sa maison commune, ainsi que les peurs et les espérances qu'il habite. Parle encore à ton Fils Jésus afin que nous aussi puissions, comme toi, faire ce qu'il nous dira de faire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.